Le professeur Noël Siani Meadiam Vita a fait le choix de s'engager en politique pour apporter des solutions concrètes aux défis auxquels est confronté le Congo. Son parti politique, la force du changement, prône des réformes politiques, économiques et sociales. Son objectif est de mettre fin à la corruption, à l'instabilité et à la pauvreté qui entrave le développement du pays. La RDC est un pays très riche en ressources naturelles, mais avec une population très très pauvre aussi. La raison pour laquelle nous sommes arrivés à cette dichotomie, cette situation, c'est à cause de la mauvaise gouvernance, à cause de mauvais leadership du pays depuis 1960 jusqu'à ce jour. Noël Siani dit croire fermement en la nécessité d'un dialogue national pour construire un consensus sur les grandes questions qui concernent le Congo. Il a toutefois été à l'initiative d'une proposition de loi controversée sur la Congolité qui voulait que seuls les citoyens nés de pères et de mères congolais accèdent aux plus hautes fonctions de l'État, dont la magistrature suprême. Noël Siani a construit son programme politique en trois pliés, la transparence, l'éducation et l'économie. Il défend l'idée d'une gouvernance transparente où la corruption est éradiquée et les ressources du pays sont utilisées équitablement au bénéfice de tous les citoyens. Il souligne l'importance de l'économie et souhaite encourager l'innovation, l'entrepreneuriat et l'investissement national à travers le plan Marshall. Nous envisageons dans le cadre du plan Marshall des réformes structurelles et institutionnelles en profondeur pour sortir la RDC de la pauvreté, de la misère et du sous-développement pour en faire un pays émergent à la fin de la période de mise en œuvre du plan qui est de combien ? De 15 ans. Docteur en économie à l'université Paris 9 avec un diplôme post-universitaire en leadership et management de l'université de Havard aux États-Unis, Noël Siani a travaillé pendant 40 ans dans les banques commerciales d'investissement et de développement et à la Banque mondiale à Washington aux États-Unis. Il a aussi enseigné cette discipline dans plusieurs universités à travers le monde. Candidat à l'élection présidentielle de 2018 en RD Congo, Noël Siani avait remporté 0,13% de chiffrage, soit 23 548 voix.